Salut, c'est Mélo de Gommette de Mélo. On est dans un endroit un petit peu plus coucouning, j'avais envie de changer aujourd'hui. Tadam ! C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai reçu My Agenda 2018. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'avais reçu My Agenda 2017, qui était juste une petite pépite. Je vous explique, c'est un agenda qui fait bullet journal, qui est déjà prédéfini. Donc c'est une idée absolument géniale à laquelle j'adhère complètement. Et j'ai envie de vous en faire gagner. Donc je vous montre tout de suite comment il se présente à l'intérieur. Et on se retrouve à la fin pour les conditions de participation. Tadam ! Le voici ! Alors cette année, il y a un petit élastique pour le fermer. Je trouve ça très bien. Donc on va le découvrir ensemble, My 2018. Hop ! Alors là, on a les petits photos des créateurs, c'est trop mignon. Donc comme un peu net journal, on a l'index, les clés, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez aussi ajouter votre code couleur et donc numéroter vos pages avec les thèmes. Ensuite, donc là, on a une vue d'ensemble de l'année. Un planning, donc comme un emploi du temps qui pourrait valoir toutes les semaines. On a les anniversaires, ça je trouve que c'est une très bonne idée. Alors là, on a les envies. Oh, c'est mignon ! Les recettes, les lieux, les gens que j'ai envie de voir, etc. Les projets de vie. Donc ça, c'est vraiment sur le thème du bullet journal. Les objectifs. J'adore l'idée. Là, on a la carte du monde. Il me semble qu'il y a aussi la France. Voilà, l'Europe et la France comme dans le My Agenda de l'année dernière. Des petits ateliers, ce sont des petites idées d'activités. Et là, on arrive donc au mois de janvier. On a donc une double page avec un tracker. Des petites to-do lists, des kiffs, etc. Là, on a donc le mois avec les cases que vous pouvez remplir. Et ensuite, on arrive donc sur un semainier. Donc cette année, il se présente comme ça en colonne. Je trouve l'idée super. On a de la place en bas pour écrire. Hop, pour toutes les semaines. On arrive au mois de février, c'est pareil. Hop, je vous montre rapidement. Voilà, j'adore. Elle a fait des petits thèmes par mois. Je trouve ça génial. Et donc, quand on arrive à la fin, je vous montre. On est au mois de décembre, ça y est. On est arrivé. Donc, on a un bilan de l'année. Et là, on a des pages notes avec des petits points sur le même principe du bullet journal. On a un mood tracker. Oh, j'adore. C'est génial. C'est un outil de suivi de l'humeur. C'est une très bonne idée. Donc voilà, on a les pages vierges avec les points. Et normalement, des pages vierges sans les points. Voilà. Et hop, on a un bon. Bon, on a une vue d'ensemble pour l'année 2019. Ça peut toujours servir en fin d'année. Voilà, les notes pour 2019. Et à la fin, on a le petit rangement. Puisque nous avons des petits stickers avec. Donc cette année, il y a ceux-là qui sont tout nouveaux. Voilà, on a ceux-là. Et on a ceux-là. J'adore. Hop, je les range dans la petite enveloppe. Et c'est parti pour l'année 2018. Ah, il n'est pas génial ? Oh, je l'adore. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous en offrir grâce au créateur de My Agenda. Donc tout va se dérouler sur le blog. Je pense que vous aurez le choix du coloris et du format puisqu'il existe en coloris noisette comme celui-ci. Il existe aussi en rouge et en vert. Ça change un petit peu du noir et de tout ce qu'on peut voir. J'adore, moi, les couleurs. Il existe aussi dans ce format-là avec le petit élastique et il tient ouvert. Je confirme. Il existe aussi en spirale ou en filofax. Donc avec des recharges que l'on peut ajouter. Donc il va falloir me mettre un petit commentaire sur le blog. Mais je vous explique exactement toutes les conditions sur le blog. Et donc on se retrouve sur legomettes de melo.com. A bientôt !